Comme un ouragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. Avec son titre ouragan, Stéphanie de Monaco a marqué toute une génération. Plus artiste que princesse, l'enfant sauvage du rocher, comme la décrivait sa mère Grace Kelly, est toujours là où le protocole ne veut pas d'elle. Dans sa boutique de gens, portant les maillots de bain de sa ligne P ou le position, la jeune femme décide ensuite de se lancer dans la musique. Le chanteur ivre aux avant de ses envies et lui propose le titre que Jeannemasse et Sheila ont déjà refusé. Le jour de ses 21 ans, le 1er février 1986, Ouragan sort. Le succès est au rendez-vous et les critiques aussi. Si le morceau est numéro 1 du top 50 dix semaines de suite, comme le rappelle Voici, ce vendredi 21 avril, on l'accuse d'avoir menti. Selon les rumeurs, ce n'est pas elle qui chante sur son disque. Elle se défend, je ne chante pas avec ma voix, je n'ai peu. Lorsque je chante, je me sers de mon souffle, de mon corps. A tous ceux qui disent que je ne chante pas, j'ai envie de leur répondre, venez quand vous voulez me voir enregistrer et vous verrez, racontent nos confrères. Supérieure à supérieure à Stéphanie de Monaco, retour sur son évolution physique inquiet pour Stéphanie de Monaco, Régné 3 appelle Michel Drucker dans la foulée, elle sort l'album Besoin et est nommée aux victoires de la musique. Un opus en anglais est dévoilé par la suite, mais Stéphanie de Monaco ne poursuit pas sa carrière dans la chanson. Je suis partie quand j'étais en haut. Je ne vais pas recommencer pour risquer de tomber. Ce serait stupide, explique-t-elle. Une décision qui ne manque pas de soulager son père Régné 3. Inquiet pour sa fille qu'en sort au Ragan, il va jusqu'à contacter Michel Drucker. Un matin, j'ai reçu un appel du prince, raconte l'animateur dans son livre Une année pas comme les autres, dont voici ce fait l'écho. Il m'a dit, ce n'est pas le prince qui veut vous parler, c'est le père, je vous envoie un hélico. Inquiet de voir que l'entourage de sa fille est assez peu recommandable, il fait face au silence de Michel Drucker, inutile de m'en dire davantage. Je vous mets à l'aise, le ministère de l'Intérieur vient de me communiquer les dossiers de ces individus. Votre silence ne fait que confirmer ce que je savais déjà. Malgré ces craintes, le père du prince Albert, Caroline et Stéphanie se dit fiers du parcours de sa cadette. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence. Crédit photo, agence.